Bon ben écoutez je crois qu'on est très confort là, il est bien le bois là, je suis avec Jean-Baptiste Andry, vous connaissez cette figure bien sûr, puisqu'il est auctioneur à Arcana, longtemps été, je ne sais plus combien de temps d'ailleurs, chez l'Aga-Camp ? 17 ans dans les haras de l'Aga-Camp avec un rôle qui était un rôle technique, puisque mon rôle était de m'occuper de l'entretien des 4 haras qu'il y avait en Normandie, et c'était une expérience extraordinaire, j'ai appris des choses très belles, et il y a eu toujours une grosse exigence technique dans ces haras, mais en même temps la recherche de bien mettre en valeur les paysages, et surtout le souci du moindre détail que j'ai appris avec Georges Rimeau entre autres, et c'était une expérience vraiment très belle. Voilà qui nous amène donc à ton actuel métier, ça ! Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Nous sommes ici à Deauville, et vous voyez ces clôtures, ces barrières, ces rambardes, et nous avons deux rangées comme ça, on va aller voir l'autre, et c'est donc Jean-Baptiste André qui a installé ça, parce que Jean-Baptiste a changé de métier, il travaille maintenant à De Suter Naturali, et il a fait... Ah bah tu vas nous dire ce que tu as fait là ! Oui alors De Suter Naturali c'est une marque de clôture qui existe depuis plus de 47 ans, c'est fabriqué en Belgique, la maison mère est une maison qui achète des gros lots de bois, de différents types de bois, et qui fabrique ensuite différents types de clôtures, différents styles, on a un exemple ici qui a été choisi pour poser pour faire le Préring, Tu peux nous montrer la particularité là ? Le Préring, le Préring de Deauville. Deux particularités, c'est que c'est une clôture à emboîtement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vis, donc en termes de sécurité c'est quand même optimum, là on est sur un bois qui est un bois exotique, qui est un bois très dur, très dense, très beau, qui est très durable dans le temps, et puis ici on a une lisse supérieure qui est continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tête de poteau qui dépasse, pareil pour des raisons de sécurité. C'est un exemple. C'est ça qui fait la particularité des clôtures, des barrières de Suter Naturali ? Le style de clôture à emboîtement comme ça, oui, est une marque de fabrique. L'autre aspect qu'on ne voit pas ici, c'est des jolies têtes de poteaux qui sont travaillées, qui sont fraisées, et qui donnent un petit côté un peu plus élégant, en tout cas différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors on fait aussi bien sûr les clôtures classiques qu'on voit dans notre Normandie, les poteaux ronds et les lisses demi-rondes, ça c'est la classique normande, ça évidemment on sait faire aussi, mais il y a aussi toutes ces clôtures avec un style un peu particulier. Deux maîtres mots, la solidité, et puis aussi une forme d'élégance. Chic, mais pas snob. Chic, mais pas snob, exactement. Non mais c'est vrai, quelque part vous faites du beau, mais ce n'est pas du clinquant, il faut que ça soit du solide. Il faut que ça soit du solide, la première fonction c'est d'abord de sécuriser nos chevaux qui sont derrière, et je dis nos chevaux, et pas que nos chevaux, ça peut être aussi toutes sortes d'animaux, et puis ce n'est pas que des clôtures uniquement pour des gens qui ont des chevaux, c'est quelqu'un qui a une belle propriété, qui a un beau jardin, il peut tout simplement apprécier de mettre en valeur une allée, un fond de parc avec une jolie clôture en bois. Là, effectivement, la sécurité c'est un aspect fondamental, on est vraiment dans le prérigne d'Arcana, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de chevaux qui passent dans toute l'année, et dont certains valent très cher. Donc il fallait vraiment avoir le must possible. Oui, la sécurité des chevaux, des gens qui tiennent les chevaux à l'intérieur, et puis la sécurité de tous les acheteurs, en tout cas de tous les spectateurs qui sont là. C'est la raison aussi pour laquelle on est capable de faire des travaux un peu sur mesure, et c'est la raison pour laquelle on a aménagé cette tablette pour reposer le catalogue, et qu'on va faire également sur cette partie du prérigne, voilà. Ah oui, donc là il y a la barrière et la tablette, qu'on va voir ici effectivement, la tablette pour reposer le fameux catalogue, ou la tablette, puisque désormais la tablette pour poser la tablette, l'iPad. Donc de Sutter, naturel, il fait des clôtures, des barrières, d'autres choses dans la gamme ? Oui, on fait aussi des portails, donc il y a les barrières d'herbage, mais on fait aussi des beaux portails résidentiels pour faire des belles entrées de propriétés, et puis on fait aussi des abris, des abris d'herbage un peu classiques. Vous travaillez sur la Normandie ou sur toute la France ? Alors la marque est présente dans toute la France, on est en train de s'installer durablement en Normandie, mais nos équipes, parce qu'on a aussi des équipes de pause, rayonnent dans toute la France. Tu es donc aujourd'hui directeur, c'est la première fois qu'il y a un directeur France pour Sutter ? Non, la marque de Sutter Naturali était représentée depuis une vingtaine d'années par Jean-Michel Bernard, qui avait fondé cette société, et dont je prends la suite, puisqu'il prend sa retraite maintenant. D'accord, plein de chantiers sympas en cours ? Oui, plein de chantiers, dans des belles maisons que la confidentialité m'oblige à garder un petit peu réservées. Mais oui, oui, il y a des beaux projets dans le domaine des courses, dans le domaine du cheval de sport également, mais aussi dans le domaine du paysagisme beaucoup plus large, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément d'animaux, mais qui ont des belles propriétés à mettre en valeur. Merci Jean-Baptiste. Merci Arnaud. Avec plaisir, avec plaisir. On va retrouver bien sûr Jean-Baptiste tout au long de l'année à l'Oction. C'est bien lui, quand vous le voyez à l'Octionnaire, c'est bien lui aussi que vous pouvez contacter pour poser des barrières pour vos chevaux ou tout simplement pour votre plaisir à l'entrée de votre belle maison. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Sous-titrage ST' 501